Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une vidéo de tuto sur Escape from Tarkov J'ai pour l'habitude d'en faire un à chaque fois qu'il y a un wipe, donc là ça a été fait le 28 mai dernier Et j'ai un peu farcouillé à gauche à droite sur internet et on peut bien optimiser à fond CFPS pour Tarkov Je vais vous montrer ça dans la vidéo tout de suite, je vous invite avant tout cela de vous abonner à la chaîne Commentaire, pouce bleu s'il vous plaît pour le soutien, ça fait toujours plaisir On se dit à tout de suite pour les étapes de l'optimisation Pour cette première étape, on va donc se rendre directement dans les fichiers du jeu Là où vous l'avez installé tout simplement On va s'intéresser aux deux execs qu'il y a ici Donc vous allez faire clic droit, une fois que vous l'aurez trouvé Compréhété Compatibilité Vous allez cliquer sur désactiver les optimisations du mode plein écran Et bien sûr, exécuter le programme en tant qu'administrateur Par la suite, vous allez faire modifier les paramètres PPPPPPPPPPPPPPP Et tout en bas, vous allez cliquer sur remplacer des comportements de mise à l'échelle Par la suite, on va directement refaire pareil pour le deuxième fichier Donc désactiver TAK modifier le PPPP, remplacer le PPPP, on fait ça donc sur les deux exes. Donc ça va lancer le jeu en mode administrateur directement et puis ça va aussi optimiser la résolution sur votre jeu. On va passer tout de suite à l'étape 2. Pour cette deuxième étape, on va donc directement aller sur le Rage Edit tout simplement. Oui. Vous allez aller dans HK Current User. Ensuite, vous allez cliquer sur System, après Game Config Store, Chill Drone, vous allez cliquer gauche sur Chill Drone, faire un CTRL F et vous allez marquer Escape from StarCop.exe. Après, vous allez avoir donc une cible qui va être sélectionnée ici, un fichier. Vous allez faire clic droit, exporter et vous allez le nommer comme vous voulez. Moi, j'ai marqué Default Tarkov.re. Donc en fait, ça va un peu réutiliser les fichiers de cache du jeu et ça va vous faire gagner en FPS. Si on sauvegarde, c'est si jamais il y a un bug, vous pouvez recliquer dessus et ça va donc régénérer le fichier, tout simplement. Donc, vous faites exporter, vous l'enregistrez quelque part. Une fois que vous êtes terminé, vous faites clic droit, supprimer et voilà, vous verrez tout ça. Et un petit plus, ça va vous faire gagner un peu d'être plus. Voilà, on va se retrouver pour l'étape numéro 3. Et on va donc se faire une petite dernière étape pour l'optimisation de Tarkov. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu constater en faisant des tests croisés en terme de FPS et de qualité de jeu. Donc après, bien sûr, c'est à vous de choisir les différentes options que vous voulez selon votre ordinateur, etc. Donc moi, je vous rappelle que j'ai une config qui est plutôt raisonnable. Vous pouvez la retrouver sur ma page Twitch, c'est une 1070, j'ai 4,2 en i7 ou i5, je ne sais plus, une dernière génération, une des dernières générations, j'ai 16 gigas de RAM, etc. Donc c'est un bon PC et donc j'ai fait souvent des tutos comme ça pour montrer aux gens. Donc, alors, déjà, on désactive la V5, ça ne sert à rien, sur Tarkov, en tout cas, c'est nul. Texture qualité médium, voilà, Tado, vous mettez en lot, LOD, donc ça, vous laissez en 2, ça n'y a aucune importance, Over Visibility, donc voilà, 1500, si vous avez vraiment une toute petite config, je vous conseille de mettre à 400 si vous voulez vraiment jouer, mais le plus optimisé, c'est de mettre 1500. Tado Visibility 40, bien sûr, aucune importance. Tado Visibility 40, donc moi, je vous conseille de mettre en TA, FXAA, voilà. Pour le Rezampling, donc du coup, pour ceux qui ont une config moyenne ou haut de gamme, vous pouvez laisser en 1, vous pouvez laisser en 1, mais sinon, pour ceux qui ont vraiment une toute petite config et qui veulent vraiment gagner en max d'FPS, vous mettez 0,5. H-O-B-O, donc ça, pareil, ça ne sert à rien, vous ne mettez pas tout ça, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Sur Tarkov, ce n'est pas encore optimisé, ça lag, ça lag, ça fait laguer tout le jeu. Dès que vous lancez une grenade, dès que vous arrivez dans une zone avec des maisons, vous allez perdre 50, 60, 80 FPS, c'est juste insupportable. Donc ici, vous pouvez mettre par texture, par texture, c'est pas mal. Ça va vous faire gagner, ça, c'est bizarre de parler de ça, mais en fait, Harkov est bizarrement fait. Des fois, vous pouvez mettre, vous allez gagner plus d'FPS si vous mettez les graphiques au maximum, mais si vous mettez au minimum, vous allez gagner, vous n'avez pas dans FPS. Après, c'est à vous de faire des tests croisés, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, avant de faire reset, et ça marche très très bien. Donc du coup, sharpness, donc, ouais, 0, ouais, 1, 1, je mets 1 à moi. Donc là, ici, vous ne touchez pas, vous mettez au maximum, et les 4 qui est en dessous, vous décochez, important, vous décochez. Ça va vous faire encore des FPS, rien, ça sert vraiment à rien. En poste FX, donc vous activez ici, en brightness, donc moi, vous essayez de mettre, moi, j'ai mis 20. Vous allez voir, après, vous pouvez faire des tests en jeu directement, il n'y a pas de souci. Saturation, en clarté, 1070. Donc après, c'est à vous de faire des tests croisés. Ça, c'est vraiment un meuf compliqué, je répète, et des fois, il y en a qui ne comprennent pas dans les commentaires. Colorfulness, donc là, un petit, j'ai mis 20, je m'en souviens, j'ai mis 20. Luma Sharpman, donc ça, c'est tout ce qui est couleur, tout ça, vous allez voir. Et ici, j'ai mis 15. Vous mettrez d'ailleurs dans les commentaires, vous mettrez un peu ce que vous avez mis, vous. Vous me direz tout. En fait, je n'ai rien mis, ça ne sert à rien. Là, zéro, vous laissez. Là, ici, proto, protanopia. Et intensité, vous mettez à... Enfin, voilà. On peut te sauvegarder. Et après, vous essayez ça en jeu. Donc, euh... Ben voilà, c'est tout simple. Après, c'est plus des tests, c'est plus... C'est quelqu'un a son ressenti. C'est quelqu'un fait un peu ce qu'il veut. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai gagné un max d'FPS. Euh... Et euh... Je suis passé, euh... Avec le logiciel de record qui me bouffe quasiment 15 FPS. Je suis passé de 60 à 90, 95. Donc, il y a 30 FPS de plus. Euh... Mais bon, le jeu reste quand même très mal optimisé. Il y a quand même beaucoup de lag. Mais malgré ça, on l'aime quand même, hein. Je parle mal, mais j'adore ce jeu. Donc, abonnez-vous, commentez un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Banzai. Sous-titrage ST' 501